Les annonces de dernière minute et puis la réalité du terrain. Marie-Hélène Plard est directrice d'une maternelle, elle est très inquiète pour ce début d'année. Elle doit faire face aux absences de deux enseignantes non remplacées et donc des enfants qui ne pourront pas être accueillis. On est passé entre septembre de un cas positif dans une classe qui avait une fermeture de 7 jours, à trois cas pour que ça ferme, à maintenant il n'y a plus du tout de fermeture de place. On est sur des effets d'annonce, ça donne une illusion que tout va bien, alors qu'en réalité on expose les élèves, leurs familles et les personnels des écoles. Comme le protocole a évolué, les enfants ne pourront pas être accueillis parce qu'ils ne pourront pas être répartis dans d'autres classes. Il n'y a plus de brassage possible entre classes. On est sur une désorganisation totale des apprentissages des élèves.